bonjour à toutes et bonjour à tous alors je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies lunaires avant les vacances alors je les arrêterai pendant la période des vacances parce que j'ai besoin de me reposer voilà tout simplement donc je serai en semi vacances on dira comme d'habitude mais voilà donc les certaines certaines vidéos reprendront à la rentrée d'autres non voilà pendant les vacances je vais essayer de prévoir des vidéos pour pas vous sentir seul donc je posterai des petites choses intéressantes aussi que je suis en train de monter voilà donc si je ne réponds pas à vos messages pendant ces vacances et bien c'est simplement que je ne suis pas là donc ne vous inquiétez pas mais voilà je ferai en sorte que vous ayez des petites choses à vous mettre sous la dent pendant pendant cette période alors par contre les énergies lunaires s'arrêteront la fin fin juin et reprendront bien sûr à la rentrée voilà parce que je n'ai pas envie de les laisser tomber je les trouve très très parlante donc voilà ça sera juste une petite pause peut-être recommenceront avant septembre je ne sais pas encore voilà donc je suis fatiguée j'ai du mal à parler et voilà donc je vous retrouve bientôt ne vous inquiétez pas alors en ce qui concerne ces énergies lunaires elles vont s'étendre donc du 24 juin au soir jusqu'au 28 juin et ici nous avons bien sûr après la nouvelle lune là le premier croissant de lune qui sera en lion alors c'est très intéressant parce que c'est vraiment un tirage je dirais très 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 une période très très énergique voilà alors vous voyez ici nous avons les pousses avec le la lune croissante bien sûr dans un signe de feu donc je vous rappelle que la lune croissante est très très favorable si vous souhaitez faire des rituels à la création de rituels qui sont censés croître faire croître les choses voilà ici dans le signe de feu en plus on a vraiment une notion de créativité dans le signe du lion d'action il ya ce côté solaire aussi avec le lion qui est très très fort et c'est vraiment je dirais le bon moment si vous avez des projets que vous avez commencé à préparer et bien de donner je dirais le le dernier coup de sabot pour pouvoir avancer plus vite voilà c'est le moment là c'est le moment de dernier de donner je dirais le dernier la dernière impulsion pour faire avancer votre projet d'accord donc c'est en tout cas c'est une période qui est très favorable aussi à toute forme de l'initiative créatrice créatrice et donc voilà c'est vraiment le moment d'y aller de foncer de prendre en charge des projets vous avez aussi peut-être avec le lion le désir de vous faire connaître c'est le moment aussi donc voilà c'est le moment de je dirais d'être solaire d'être actif et de se montrer les choses sont très très positives si votre projet a été lancé et bien il est en train de croître mais peut-être manque-t-il encore à votre à votre projet comme je vous le disais un dernier coup de sabot et ici c'est le cas bien c'est le moment cette semaine voilà ces quelques jours alors ici nous avons la maison la mention 11 la maison lunaire 11 qui est encore placée ici sous le signe du soleil de jupiter donc ce sont les planètes les plus bénéfiques en astrologie d'accord bon le soleil est peu brûlé aussi parfois ici il ya beaucoup de feu de fougue d'énergie mais jupiter vient tempérer par vient tempérer par ça comment dire sa capacité de croissance donc c'est très 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 positif tout ça puisque jupiter est chaud et humide d'accord jupiter c'est la planète la plus bénéfique qui existe c'est la planète qui favorise la croissance donc ici pour votre projet c'est très positif parce que votre projet destiné à croître et vous voyez ici vous avez cette énergie de croissance qui est très très forte avec avec la lune justement qui en train de en train de croître donc ici la fortune dans la tradition on disait que cette maison cette mention était favorable au voyage même aux sortilèges permettant aux prisonniers de s'évader vous verrez si vous avez le jeu l'auteur en parle dans le livre en tout cas c'est une période qui est très très favorable pour vous puisque ici nous nous avons la fortune la fortune dans le sens pas forcément fortune pécuniaire même si si vous voyez qu'il ya un oiseau qui vient apporter un message avec des pièces d'or mais c'est simplement la chance ainsi la fortune dans le sens de chance donc vous aurez des opportunités à saisir c'est le moment d'ouvrir les yeux de ne pas les laisser passer il est possible aussi que vous soyez mis en contact avec une personne de talent d'accord vous dire ça c'est pour ça que je vous dis ouvrez les yeux et fait en sorte que la fortune que vous pouviez recevoir la chance bien fait en sorte de la saisir alors je le je le je le répète mais sachez que chaque fois que on fait les tirages que ça soit en astrologie que ça soit en cartomancie c'est un ce sont des énergies qui sont au général ou alors après particulière personnelle lorsque vous faites une comment dire une consultation privée hein mais que si vous vous ne faites rien il se passera rien donc si vous êtes dans une période de chance où vous pouvez agir pour et que vos actions peuvent s'avérer bénéfique il vous faut agir si vous n'agissez pas il ne se passera rien vous voyez ce que je veux dire vous avez toujours je dirais entre vos mains le choix d'agir ou de ne pas agir d'accord là je pense que ici si vous ne n'agissez pas c'est à dire si vous ne donnez pas ce dernier coup de sabot pour pouvoir avancer saisir les opportunités qui vous sont offertes pendant cette période et bien il se passera rien d'accord donc ça c'est important c'est comme dans la vie lorsqu'on veut débuter je ne sais pas moi apprendre je vais prendre cet exemple là mais apprendre l'astrologie par exemple et bien il y a un minimum d'efforts à fournir au départ pour pour apprendre les planètes pour apprendre un certain vocabulaire pour pouvoir avancer quand vous lisez les cartes c'est pareil lorsque vous apprenez le tarot vous ne pouvez pas comment dire prédire si vous n'avez pas appris un minimum est compris la signification des cartes il ya un minimum je dirais d'action et d'efforts à faire pour y arriver et là c'est pareil dans ce tirage on vous dit et bien la fortune il vous faudra la saisir d'accord d'où le la lune qui a son premier croissant qui est sous le signe de l'impulsion voilà et de l'action ici donc là il vous faut surtout saisir les opportunités qu'on va vous offrir donc c'est très favorable c'est pas comme certains tirages qu'on a eu où on disait quand même fait attention vous regardez vous mettez les pieds là on n'a aucun avertissement dans ce sens d'accord simplement des opportunités très très positive à saisir mais il vous faudra le faire il vous faudra faire un dernier effort alors ce qui est très positif aussi c'est qu'ici nous avons athéna on a les mêmes déesses qui sortent en ce moment je sais pas si vous avez remarqué c'est assez rigolo à les énergies sont sont bien là alors c'est vrai qu'athéna en plus là et sous le signe des gémeaux donc comme s'il y avait quelque chose qui était un passé voyez quelque chose qui avait déjà été mis en place surtout qu'ici nous sommes sur une déesse qui est toute neuve avec les déesses blanches fait le petit rond blanc donc ici athéna nous dit que vous avez beaucoup de talons et de dons voilà donc tout le monde a des talents tout le monde a des dons et il faut surtout les mettre en avant athéna vous dit qu'en fait en mettant tous ces dons au service d'autrui et pas uniquement que de vous et bien vous allez multiplier les chances je dirais la fortune de voir vos désirs exaucés d'accord mais déjà avec athéna vous pouvez créer ces projets par la pensée à défaut de à défaut de pouvoir les mettre en place physiquement je m'entends enfin j'explique si par exemple vous avez un projet vous avez envie de monter un projet mais qu'actuellement pour une raison personnelle x ou y vous ne pouvez pas matériellement le concrétiser déjà mettez le en place ici vous pouvez le faire au niveau de l'impulsion on est plus dans l'action ici je dirais pour moi ici c'est une période d'action mais peut-être que tout le monde par rapport à ses projets ne sera pas à même de donner une impulsion physique mais je pense qu'il y a des rencontres intéressantes pour vous qui vous permettront peut-être d'initier d'autres projets je vois je ressens ici les choses comme ça quoi qu'il en soit c'est une période qui est vraiment très très bénéfice pour l'action et par le par le lancement d'initiative ne serait-ce que par la pensée alors j'ai fait un petit tirage je sais que vous aimez bien et moi aussi j'aime bien parce qu'avec le jeu d'iria je trouve qu'il fonctionne très très bien il fonctionne très très bien avec les ds et puis l'énergie moi j'aime beaucoup ce jeu et bien sûr les illustrations alors ici nous avons et 4 alors et 4 c'est intéressant parce que elle nous dit que vous êtes sur la bonne route voilà donc c'est ce que je vous disais ici votre projet si vous l'avez déjà initié et bien donner un coup de sabot pour pouvoir le faire avancer ne recule pas saisissez les opportunités parce que vous êtes sur le bon chemin et quand on parle d'être sur le bon chemin il est possible que là actuellement vous sentez que les situations sont en train de s'imbriquer et que tout est en train de prendre sens autrement dit tout ce que vous avez fait jusqu'à présent vous mène vers votre destinée donc c'est très positif ça je sais pas si vous voyez mais et 4 elle tient dans ses mains dans ses deux mains elle tient un flambeau voilà donc elle sait où elle va même si vous voyez elle a les yeux bandés parfois juste un oeil mais elle sait très très bien où elle va et et là si vous voulez si vous avez un doute et bien je dirais que c'est une période pour vous vous sentez que les choses s'imbriquent naturellement que finalement tout ce que vous avez mis en oeuvre jusqu'à présent et bien vous mettre sur votre destinée sur le chemin qui est le vôtre d'accord donc on vous dit quelque part d'avancer en toute confiance que la voie est dégagée et je vous dis surtout ne laissez pas passer les opportunités qui sont là elles sont extrêmement extrêmement importante pour vous pour votre destinée même si vous vous en rendez pas compte donc donner un coup de sabot donner un coup de corne de donner un dernier coup d'énergie peut-être avant le repos je vous parlais de partir en vacances c'est peut-être pas voilà c'est trois quatre jours là c'est pas le moment de baisser à ces moments encore de faire un dernier effort et pour que les choses de votre destinée avance voilà les amis bien écoutez j'espère que ce tirage vous aura parlé n'hésitez pas à liker bien sûr et puis surtout je tiens à vous remercier pour vos gentils commentaires je suis désolé là en ce moment j'ai beaucoup j'ai eu beaucoup beaucoup de retard pour vous répondre mais dès que je peux je le fais et puis je vous remercie surtout pour les gentils messages que vous me laissez toutes et tous ainsi que ainsi que et bien votre votre intérêt et vos messages d'encouragement pour pour mon oracle des 32 je suis vraiment vraiment touché et j'espère qu'il pourra vous aider et dans la dans vos quêtes cartomanciennes et puis voilà c'est toute ma gratitude envers vous vraiment je suis très très touché je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt bien sûr pour une prochaine guidance lunaire jusqu'à la fin juin et puis pour citer du soleil et voilà j'espère que tout le monde il est arrivé chez chez vous tous actuellement là ici le soleil est installé j'ai la chance ici voilà une chance inouï d'avoir le soleil souvent et voilà et je vous en envoie un peu si vous n'en avez pas et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures prenez soin de vous surtout bye bye et je vous dis à très bientôt